Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques mois je vous avais présenté un hub 9 en 1 de la marque Novoo un hub que vous avez été nombreux à acquérir je le sais et un hub que j'utilise tous les jours qui est caché derrière mon iMac, alors il n'y a qu'un seul défaut à ce hub, en tout cas un seul manque c'est qu'il n'avait pas de port jack et Novoo a corrigé ça avec son nouvel hub 12 en 1 puisque celui-ci a un port jack, on va voir ce que ça donne évidemment on va le voir dans les détails mais les trois ports supplémentaires donc sont un port jack, un port usba et un port hdmi première petite astuce, si vous emmenez votre hub usb partout vous allez pouvoir ranger l'extrémité du câble directement dans le hub, ça c'est un petit plus en début de vidéo je vous disais que j'avais testé le hub 9 en 1 de la même marque alors côté épaisseur c'est la même chose, côté longueur on a à peu près 2 cm de plus sur l'un des côtés, alors bien organisé on a les 4 ports usba 2 ports usba 2.0 et 2 ports usba 3.0 et puis pour tester les ports usba je vais utiliser mon ventilateur alors sur certains hubs, vu que mon ventilateur a 3 vitesses, la 3ème vitesse, la vitesse la plus forte ne fonctionne pas, on a des hubs qui ne génèrent pas assez de puissance on va tester donc ici les ports usb et bonne nouvelle sur tous les ports usb que ce soit les ports usb 2.0 ou 3.0 j'arrive à voir ma 3ème vitesse, il est assez efficace sur le deuxième côté on retrouve le port VGA et le port Ethernet qu'on va tester tout de suite étant donné le manque de ports Ethernet dans le monde Mac, que ce soit sur un iPad évidemment sur les Mac portables mais même sur les iMac puisque vous savez l'iMac d'entrée de gamme à 1449 euros n'a pas de port Ethernet, il faut avoir au moins l'iMac à 1669 euros donc franchement ce type de hub est quasiment indispensable notamment si vous voulez avoir une bonne connexion Internet alors j'ai branché mon hub sur mon iPad, on va faire un test tout de suite de débit alors sachez qu'en sortie de router j'ai à peu près 950 sur mon iMac alors ça correspond d'ailleurs à ce que j'ai là sur l'iPad donc pas de perte et globalement j'ai un petit peu moins de 500, je tourne autour de 480 sur mon iMac donc sans passer par le hub évidemment et c'est ce que je retrouve ici, donc aucun problème pour ce hub compatible 1 gigabit on continue le tour du propriétaire de ce hub avec le port jack et bonne nouvelle, lorsque vous branchez le hub vous ne perdez pas le son c'est vrai que j'ai testé des hubs, dès que vous branchiez en USB-C le hub à l'iPad par exemple le son a été coupé, là c'est pas le cas, le son est uniquement coupé lorsque vous branchez le casque évidemment vous avez le son dans le casque on continue, deux ports, un port micro SD et un port SD card on va tout de suite tester les débits alors le test vaut ce qu'il vaut, c'est tout simplement pour comparer un hub qui coûte donc une cinquantaine d'euros celui-ci, un hub un petit peu plus cher qui coûte une centaine d'euros de la marque Sachi pour voir s'il y a vraiment des différences de qualité au niveau du transfert alors comment j'ai procédé ? j'ai pris un fichier qui pèse plusieurs gigas depuis une carte micro SD et je l'ai copié sur le bureau l'idée c'est de voir donc la différence de temps de copie et donc en bas à gauche vous voyez le test depuis le hub de la marque Novo et en haut à droite le même test, donc en décalage, mais depuis le hub Sachi et pas de mauvaise surprise, le temps d'écriture est le même que ça soit depuis le hub Sachi ou le hub Novo on continue avec deux ports HDMI compatibles 4K jusqu'à 30Hz alors pas de 60Hz avec ce hub globalement c'est assez fluide et on peut utiliser évidemment les deux ports HDMI ensemble on pourrait évidemment utiliser le port VGA mais uniquement en 1080p et on termine par le port USB-C malheureusement il n'y a qu'un port USB-C, ça je le regrette sur ce hub j'aurais bien mes deux ports au minimum ici on est sur du 100W Power Delivery ça me permet en tout cas de recharger mon iPad pendant que je branche mon hub les deux ne sont pas incompatibles et j'aimerais terminer sur un truc qui me semble assez sympa alors que certains pourront dire que c'est peut-être un petit peu futile mais regardez lorsqu'il est branché, lorsqu'il est alimenté on a une petite LED qui nous dit qu'il est alimenté voilà ce que je pouvais vous dire sur ce hub 12 en 1 je lui trouve un très bon rapport qualité prix il coûte une cinquantaine d'euros c'est pas très cher pour tout ce qu'il fait je l'ai trouvé sur AliExpress sachez que je vous mettrai le lien dans la description je regrette uniquement ce manque de port USB-C j'aurais préféré un port USB-C en plus et un port USB-A en moins puisque 4 ports USB-A pour moi ça fait beaucoup maintenant c'est vrai que l'USB-A est de moins en moins utilisé en tout cas je vous le conseille donc je vous mets le lien dans la description si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501